Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on est encore en confinement, donc impossible d'aller tourner en extérieur. Donc à cela ne tienne, aujourd'hui, on ne va pas forcément parler de drone, mais plutôt de montage vidéo et notamment de musique. En effet, je vais vous donner quelques liens et quelques sites que j'utilise pour la musique que j'utilise. Ça fait encore j'utilise ça. Bref, pour mes vidéos. J'en ai choisi 4 pour vous et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors le premier site, c'est premiumbeat.com. Voilà à quoi il ressemble. Alors on peut voir sur la page d'accueil qu'il y a plusieurs façons déjà d'aborder le site. Moi, ce que j'aime faire, c'est directement aller dans l'onglet musique tout en haut. Comme ça, on arrive sur leur page. Donc vous pouvez le voir, c'est des musiques qui n'ont pas de royalty. Donc on peut l'utiliser sans devoir payer derrière à chaque diffusion ou utilisation. Alors j'aime bien du coup arriver ici puisqu'on peut rechercher notre musique sur différentes façons. On a par exemple ici à gauche les genres. On va voir qu'il y a plein de choses. Classical, corporate, country, dance, techno, électronique, ASMR aussi. C'est marrant, on a de l'ASMR. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ASMR ? Je ne sais pas du tout. Je vais écouter ça avec vous. Ah ouais, c'est très très calme, c'est tout doux. Bon, ok, donc on peut rechercher là par exemple par genre. Moi, je décoche évidemment. On a aussi par mood. Donc la mood, ce sont les ambiances. On a ambiance action, sport. Donc là, à mon avis, ça doit donner. Voilà, par mood, par BPM, donc le battement par minute. Donc en gros, le rythme d'analysique. On a aussi par durée, par artiste, si on connaît les artistes présents sur le site. Par instrument, si on veut par exemple de l'accordéon. Et bon, on peut rechercher du coup par type d'instrument. Hop, je décoche. Ou bien recherche avancée. Et si jamais on connaît sur le site quelle chanson on veut. Ou même quel type de chanson on veut. On peut taper une recherche. Par exemple, si je veux une musique un peu disco. Je tape disco. Et on tombe sur des titres plus ou moins disco. Donc pour télécharger un son sur ce site, il faut être inscrit au préalable. Et on peut le voir à droite de chaque titre. Chaque MP3, chaque track coûte 49 dollars. À peu près 44 euros donc. Donc voilà, pour ce premier site, il y a pas mal de choses dessus. On peut en plus avoir des extraits de 15 secondes. Il fait une quinzaine de secondes et il fait 16 secondes celui-ci. Je vais jusqu'au bout pour que vous voyez. Voilà, et on a ça pour chaque titre à chaque fois. Donc chaque titre proposé sur ce site, il y en a des milliers. Et bien on a une version 15 secondes, une version 30 secondes, une version 60 secondes. Et plusieurs versions du titre à chaque fois. Donc tout ça coûte 49 dollars. Donc c'est peut-être un coût au départ. Mais vous avez quand même plusieurs versions. Et je trouve que c'est assez pratique en plus. Je rappelle, il n'y a pas de royalty. On passe à un second site que j'utilise moi aussi. C'est Hooxand. Donc là aussi, un peu comme ce qu'on a vu auparavant sur Premium Beat, on peut aller et bien se balader dans les musiques. Donc ça ne fonctionne pas exactement de la même façon parce que sur ce site Hooxand, il faut là aussi s'inscrire. Mais on a un abonnement mensuel à payer. On n'achète pas le titre, on paye un abonnement. Et on a accès du coup là aussi aux différents titres que propose le site. Donc on peut les écouter ici. Par exemple, on voit que c'est hip-hop. On a pareil ici, donc une façon de trier les recherches. On peut taper ce que l'on désire rechercher. Donc là pareil, si je veux du rock, par exemple, je tape rock. Et je ne vais avoir que des titres rock qui vont ressortir de la recherche. Donc c'est plutôt cool. On peut aussi également rechercher par catégorie, comme sur le site d'avant. Si je veux quelque chose de plutôt, on va dire quoi, tiens, ukulele. C'est marrant, on va aller chercher ukulele. Et voilà, on tombe sur les titres ukulele. Alors qu'est-ce qu'il y a ? On va écouter celui-ci, par exemple. Donc là pareil, on peut se balader dans les différentes catégories. On peut comme avant choisir le BPM, donc le battement par minute, autrement dit le tempo de la musique. Et puis on peut aussi recharger par la durée. Donc là, c'est un abonnement mensuel. On peut le voir ici, c'est 29 dollars par mois, donc à peu près 25 euros par mois pour télécharger les titres et pouvoir illustrer nos vidéos. Donc ça, c'était les deux sites payants. Bon, maintenant, passons au site gratuit et on va commencer par ce site Motion Array. Alors, motionarray.com, c'est un site qui propose tout un tas de choses pour faire du montage vidéo, mais on y reviendra plus tard. Là, on va s'intéresser à la partie musique. Alors, pour aller voir quelle musique gratuite ils proposent, on va dans leur Marketplace et dans Royalty Free Music. On a pu voir au passage tout ce que le site propose en termes de montage vidéo. Donc là, on arrive sur une page. Alors là, ce n'est pas que des musiques gratuites. Là, celles-ci sont téléchargeables, mais avec un abonnement payant mensuel. Pour aller voir ce qu'ils proposent de gratuit, eh bien, on va se faire cocher la petite case Free Items. Et là, on arrive sur des musiques gratuites, libres de doigts qu'on peut utiliser. On peut les pré-écouter, par exemple, on fait ça. On peut avancer. Pour faire une bonne annonce, par exemple, c'est pas mal ça. Ou bien ici. Musique que j'ai déjà utilisée pour l'une de mes vidéos, d'ailleurs. On peut voir que j'ai déjà téléchargé la petite coche verte ici. Donc, pour télécharger un son, il faut avoir un compte gratuit sur le site. Donc, s'inscrire, mais gratuitement. Et une fois que c'est fait, on peut donc télécharger tout ce qui est free. On clique ici. Hop. Et on clique sur Download. Et on télécharge le son. Donc, ça, c'est pour Motion Array. Et puis enfin, dernier site que je voulais vous montrer, même si je pense que vous le connaissez. C'est celui-ci. Et on y pense peut-être pas souvent assez, mais il y a YouTube qui propose tout un tas de titres et de musiques libres de droits que l'on peut utiliser sur leur site pour nos vidéos. Je précise bien sur leur site, puisque si vous la postez sur Facebook, c'est pas dit que Facebook vous bloque pas la vidéo ou vous coupe le son. Donc, pour YouTube, et bien là, ça marche exactement pareil que les autres sites d'avant. On peut soit aller se balader directement dans les titres comme ça et écouter par rapport à ce que l'on recherche. Par exemple, The Whole RV. On peut se balader dans le son. On a là aussi une recherche par genre, par, alors que ça s'appelle humeur, donc moi je dirais plutôt ambiance ou mood, par instrument, par durée et par paternité. On peut également taper ce que l'on recherche, comme musique, par exemple, funk. Et on a des titres funk qui vont ressortir majoritairement. Voilà. Donc on a tout ce qui est écrit en rouge ici, New, ce sont des nouveaux titres qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps. Et pour télécharger, on clique ici. Et on l'a. Voilà donc pour ces quelques sites qui proposent des musiques libres de droits ou gratuites que vous pouvez utiliser pour vos vidéos YouTube. Et je trouve ça quand même assez pratique. Je vous mets évidemment les liens dans la description si vous souhaitez aller faire un tour. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite si vous souhaitez à mettre un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas encore fait, évidemment, comme à chaque fois, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Ciao ! Ah non, parce que du coup, si je peux télécharger, je crois que c'est clair. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah, ok. On va le refaire du coup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501